Musique Samedi 24 juillet 2010, le cyclone Shantou a provoqué la mort de deux personnes et a détruit près de 3000 maisons et nous ferons un point sur les températures enregistrées ce vendredi 23 juillet dans le Grand Ouest. Musique Le cyclone Shantou, rétrogradé en tempête tropicale hier vendredi, a provoqué la mort de deux personnes et détruit plus de 3000 maisons dans la province du Guangdong. Shantou s'est déplacé cette nuit vers le nord-ouest de la province du Guangxi, déjà ravagé par des inondations au mois de juin dernier. Les pluies torrentielles provoquées par la tempête affectent encore 4 provinces du sud de la Chine. Ce samedi, ces dernières 24 heures, on a relevé 192 mm de précipitation à Kinzou, 179 mm à Zanzhong. Sur Hong Kong et sa région, les services météorologiques ont relevé entre 200 et 300 mm de pluie. Musique Des températures encore un peu fraîches ce vendredi, pas plus de 19 à 22 degrés sur les côtes de la Manche. Mais Angers tire son épingle du jeu avec 25 degrés. Les températures vont rester globalement assez fraîches pour la semaine prochaine avant un très bon week-end. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve ce lundi, lundi 26 juillet, pour un nouveau rendez-vous. Tout de suite, je vous retrouve pour une nouvelle météo des allergies. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième météo des allergies réalisée en partenariat avec InfoPollen. Les risques prévisionnels présentés dans notre rubrique météo des allergies sont issus des relevés, observations et calculs réalisés par le réseau national de surveillance aérobiologique. A la fin de cette session, nous parlerons avec Sophie Frein de l'acupuncture, une solution médicale qui peut également aider à la désensibilisation du corps face aux pollens. Peu de risques pour les personnes exposées en cette semaine du 24 au 30 juillet. En basse Normandie, attention quand même aux pollens de graminées. Même si le risque devient de plus en plus faible, il reste présent. Donc continuez à prendre votre traitement normalement. Comme la basse Normandie, il n'y a que les graminées à surveiller cette semaine. Le risque restera moyen, c'est-à-dire de niveau 2 sur 3. Pour les autres plantes, aucun danger pour les personnes exposées. Alors comme vous le savez, chaque semaine sur PrevyOuest.fr, dans notre météo des allergies, Sophie Frein, analyste pollinique au centre hospitalier de Dinan, nous parlera des risques polliniques en nous révélant ses conseils pour lutter efficacement contre toute forme d'allergie. Alors bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, on dit que l'acupuncture est une bonne solution pour se guérir du fameux rhume des foins. Est-ce pour vous une bonne solution ? Alors écoutez, pour moi, ce n'est pas forcément la solution. On sait que les allergies ont beaucoup de symptômes et que ça peut vraiment altérer la qualité de vie. On va déjà s'intéresser plutôt au traitement médicamenteux que va avoir prescrit le médecin, éventuellement à une désensibilisation. On peut évidemment coupler ça pour être très efficace à une éviction des pollens. Et puis après, certaines fois, cela ne fonctionne pas forcément bien et on a tendance à se retourner vers des médecines dites plus douces. Il ne faut vraiment pas que ce soit la première intention, sachant qu'au niveau de l'acupuncture, les études qui ont été menées n'ont pas forcément démontré que c'était efficace. Merci à vous Sophie pour ces précisions. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. Samedi prochain, nous traiterons avec vous du rapport entre la pollinisation et la météo. Découvrez le service automatique de diffusion de notre partenaire InfoPollen et personnalisez votre propre bulletin allergopollinique. Vous recevez chaque vendredi sur votre e-mail, téléphone, fax, les risques prévisionnels qualifiés pour les allergènes auxquels vous êtes sensible. Concernant la région de votre choix, rendez-vous dès à présent sur www.infopollen.com dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Cette météo des allergies touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Votre prochain bulletin, c'est pour samedi prochain. Toujours avec Sophie Frein, excellente semaine à vous et merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada